Bon, je vais commencer cette vidéo comme un peu tout le monde ces derniers temps en disant déjà d'une chose que cette vidéo a été filmée avant, il y a quelques jours donc la situation a sûrement déjà un petit peu évolué mais grosso modo je vais d'abord te montrer nos derniers moments de liberté et de voyage en Basse Californie et puis je vais faire un point sur la situation du coronavirus en Basse Californie donc je vais t'expliquer tout ça, je vais t'expliquer où on en est, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour l'instant on est un petit peu dans le néant mais je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo donc t'as intérêt à te regarder et on se retrouve dans les commentaires, c'est parti Salut, moi c'est Greg, je voyage avec mon van Henri à travers le monde afin de te faire découvrir les plus beaux spots et de te partager ce que c'est de vivre dans une petite maison roulante à plein temps alors abonne-toi et bienvenue dans Henri de Bus Bye bye Courtney See you On vient de quitter la famille avec qui on voyage depuis 3 semaines à mon avis ce ne sera pas très long parce qu'on se dirige vers Agua Verde alors Agua Verde c'est vraiment l'endroit qui nous a été conseillé d'y aller mais la route est très difficile pour s'y rendre donc quand les gens voyaient Henri et disaient que ce n'était pas possible qu'on allait jamais le faire et moi je suis sûr qu'il y a moyen parce que ça n'a pas l'air d'être si compliqué bref je pense que ça va être très intéressant, très excitant de faire cette route et franchement les paysages qu'on va voir je pense que ça va être vraiment chouette on se remplit en eau avant de prendre la route c'est une route de 60 km plus ou moins ça risque de nous prendre plus ou moins 4 heures pour arriver jusqu'à Agua Verde c'est un peu un des pas derniers paradis de Basse Californie mais c'est tout comme parce qu'en fait avant la Basse Californie il n'y avait aucune route en tout cas macadémisée donc ce n'était pas évident d'accès et ici il y a quand même pas mal d'endroits où tu peux prendre des pistes et souvent c'est complètement impraticable et Agua Verde c'est un peu un entre deux c'est à dire que c'est praticable mais c'est quand même très très tendu vu le nombre de personnes qui nous dit qu'on n'allait jamais y arriver avec Henri mais nous on a vraiment envie d'essayer et je pense que ça va être vraiment une ambiance complètement différente vu qu'il y aura beaucoup moins de personnes beaucoup moins de touristes, beaucoup moins de gros véhicules, de fiches tuiles etc bref j'ai hâte et c'est parti bon même si on a confiance en Henri forcément on prend la route vers Agua Verde sans vraiment savoir si on va réussir à aller jusqu'au bout après une dizaine de kilomètres sur un beau macadam la route se transforme en piste bien poussiéreuse bon ben voilà là on est clairement au dessus de la montagne Agua Verde c'est censé être tout là bas en bas et la route elle descend de la montagne franchement pour l'instant ça n'a pas l'air d'être un gros big deal mais à mon avis ça va quand même se corser à un moment ou à un autre bon sincèrement le début c'est pas très compliqué c'est même très agréable la vue est juste imprenable et pour Henri même si c'est un petit peu penché c'est pas trop un problème forcément on peut pas se croiser donc de temps en temps il faut juste regarder bien loin pour savoir s'il y a une voiture qui arrive et sinon tu te mets tranquillement dans un virage bon c'est clair que c'est en faisant ce genre de route qu'on remercie Henri d'avoir une bonne hauteur de caisse avoir un 4x4 c'est bien mais avoir une bonne hauteur de caisse ça te sauve dans la plupart des cas et c'est là aussi qu'on peut remercier grandement le fabuleux rayon de braquage d'Henri qui permet vraiment de le manier comme une petite voiture citadine dans ses chemins presque impraticables résultat des courses alors Henri l'a fait assez facilement faut se l'avouer 80% de la route c'est complètement faisable il n'y a rien de compliqué il y a juste vraiment 2-3 endroits où c'est extrêmement pentu avec des bosses c'est des graviers donc ça glisse un petit peu on a la chance qu'Henri soit une propulsion et qu'on est bien lourd à l'arrière donc en côte on ne va jamais déraper il suffit de se mettre en première tout doucement et on va monter la côte sans broncher Henri va faire ça comme il faut maintenant je pense que si on avait été avec une traction ça aurait été vraiment un autre monde on n'aurait jamais réussi à faire tout ce qu'on a fait on a tendance à oublier que oui sur papier c'est un camping-car mais en dessous c'est un fourgon c'est un van c'est un véhicule et rien de plus normal c'est juste que vu qu'il est blanc les gens ça les dérange c'est un peu On est resté plus de trois jours à Agua Verde, qu'aller sur cette plage en faisant des allers-retours au village avec la moto. À ce village, on y a mangé les meilleurs tacos de tout notre voyage. Et ce qui était vraiment le plus intéressant sur le fait d'aller dans le village Agua Verde, c'était de comprendre comment est-ce qu'ils arrivaient à s'organiser tout en vivant aussi loin de la civilisation. Je n'ai pas filmé parce que je pensais qu'on allait rester plusieurs jours ici. Mais malheureusement pour nous, on s'est rendu compte qu'il allait peut-être pleuvoir aujourd'hui ou demain. Et s'il pleut, on risque d'être bloqué pendant deux, trois jours supplémentaires. Parce que pour arriver jusqu'au spot, on doit traverser le lit d'un lac asséché. Donc autant te dire que s'il fait un petit peu humide, Henri, il n'arrivera pas à le faire. Donc c'est là qu'on sent un petit peu les limites d'avoir un 4x4 ou pas. Mais ce n'est pas grave parce qu'on va se diriger vers le sud de la Basse Californie. Il y aura beaucoup plus d'action. On va pouvoir enfin surfer, faire du kite. Il y a des tortues qui sont lâchées tous les jours sur la plage. Bref, ça va être vraiment cool. C'est un vrai que tu crois ce qu'il y a quelqu'un là. C'est vraiment, surtout que tu le gardes un instant. Petit arrêt au bord de la route, histoire de faire le plein de jus d'orange, enfin plutôt d'orange, 2,50€ pour un énorme sac plaisir de vivre dans des pays chauds. Elles ont l'air bonnes encore, elles ne sont pas trop molles. Miam ! Ok, gracias. Hasta luego. Non, Laurent, j'ai trop bonne. Elle n'avait pas l'air bonne quand tu vois à l'extérieur, mais waouh ! On a conduit plus de 4h vers le sud afin d'arriver dans la boucle finale de la Basse Californie. C'est ici où se trouvent les spots les plus connus de cet endroit, là où les Canadiens et les Américains s'y donnent rendez-vous tous les hivers. Bref, je pense que c'est un endroit où on aurait pu facilement y passer un mois. Le spot pour ce soir qui est assez spécial, c'est un spot de surf. Tu as l'océan et ces magnifiques vagues pour surfer. Bon, là, ce n'est pas incroyable, mais en tant que pro débutant, perso, ça peut peut-être me satisfaire. Bon, on est super content parce que nos amis de Wild Migration nous rejoignent enfin. Ils ont plein de nourriture pour nous. Donc ça va être cool, on est content parce que le fait d'être plusieurs quand même, ça rajoute un peu de peps au voyage et on rencontre plein de gens quand on est tous ensemble. donc c'est super cool. Auxin derrière moi, il a 6 ans, ça fait depuis 3 semaines du coup qu'il apprend à faire du Onewheel et je peux te dire qu'il déchire tout, c'est hallucinant. Sur le Pint ou sur le XR, il a aucun souci, le gars défonce, c'est un truc de malade. Vous aimez le Onewheel ? Oui. Comment est-ce que tu es? 6 ans. 6 ans ? Et tu es mouillé. Bon, difficile de savoir par où commencer. Comme tu l'as remarqué, depuis le début sur cette chaîne, j'ai décidé d'éviter complètement le sujet qui bouleverse le monde pour l'instant, le sujet du coronavirus, simplement parce que j'avais envie que ma chaîne reste une chaîne de plaisir, de divertissement et que j'avais envie de faire des vidéos pour s'évader et pas spécialement jouer sur cette tendance et faire stresser tout le monde, etc. Sauf que maintenant, le coronavirus est vraiment partout et même au Mexique et que ce petit virus chamboule du coup un petit peu nos plans de voyage. Et je m'étais dit que dès le moment où le virus allait changer nos plannings, il était important d'en parler sur cette chaîne. Il faut savoir qu'on est au courant depuis le début de tout ce qui se passe. On est connecté tous les jours sur internet. On est vraiment au courant de tout. On sait ce qui se passe dans le monde. On sait ce qui se passe en Belgique. On sait ce qui se passe en France. Bref, voilà. On n'est pas dans un petit monde sur les plages au Mexique. On est au courant. C'est juste que je n'ai pas voulu en parler dans les vidéos parce que je trouvais que ça n'avait pas sa place. Alors, il faut savoir que hier, c'était vraiment une journée complètement pivot dans le voyage parce qu'on était tout le temps un peu connecté. On voyait un petit peu tout ce qui se passait. Et puis, en un coup, il y a eu une vague de gens qui faisaient la panaméricaine qui ont décidé de rentrer dans leur pays d'origine et de laisser leur véhicule sur place. Donc, clairement, ça nous a fait un petit peu un petit coup de stress parce qu'on s'est vraiment dit, tiens, mais peut être que nous, on devrait faire la même chose. Et puis, on a essayé de voir pour entrer en Belgique. On s'est rendu compte que ce n'était pas possible directement parce qu'il n'y avait plus d'avions. Bref, que tout était un petit peu compliqué. Donc, dans ce petit moment de panique, on était dans le sud, tout près de La Paz, donc potentiellement le pire endroit où être lors du coronavirus en Basse Californie, simplement parce qu'il y a deux aéroports qui sont ultra fréquentés. Donc, s'il y a un endroit d'où ça doit arriver, ça arrivera de là. Du coup, le premier réflexe qu'on a eu, c'est de rebrousser le chemin, histoire d'aller dans un endroit en plein milieu de la Basse Californie, à Mulehe, Loreto, dans les environs. Parce que c'est un endroit qu'on connaît, on a beaucoup de contacts sur place. Donc, si on a besoin d'une maison, on pourra téléphoner, on pourra aller se garer. Enfin bref, on s'est dit que ça allait un peu faciliter la chose, vu qu'on connaît l'endroit. Déjà, c'est beaucoup moins touristique, beaucoup moins peuplé. On a conduit six heures d'affilée et franchement, c'était l'enfer. Parce que dès le moment où tu commences à te douter, tu commences à te faire tous les scénarios possibles et imaginables. Tu ne sais plus trop quoi penser, tu es complètement perdu. Et moi, je m'étais juste mis en tête qu'il fallait qu'on sorte de cette plage tout près de la Basse pour juste créer du mouvement, créer des opportunités, rencontrer des gens... Enfin, rencontrer des gens... Non. Paraller à des gens de loin, forcément, pour juste voir s'il y avait des propositions qui tombaient par-ci, par-là, si on pouvait trouver un endroit facilement pour se caler, ou bref, des petites propositions comme ça. Bon, heureusement pour nous, le fait d'avoir bougé a clairement fait changer les choses. On a pu rencontrer des gens avec qui on a pu discuter du problème. Ils nous ont proposé d'avoir un parking à côté d'une ville, mais malheureusement, il n'y avait pas de raccord à l'eau et c'est quand même primordial si on veut y rester plusieurs mois. Du coup, maintenant, pour faire court, clairement, on s'est mis dans la tête que l'Aventira Henri de Bus pouvait s'arrêter du jour au lendemain. On s'est mis dans la tête que peut-être on allait devoir rentrer en Belgique pour des raisons sanitaires, pour des raisons de sécurité, etc. Maintenant, on ne sait juste pas quoi prendre comme décision simplement parce qu'on se rend compte qu'on est dans le meilleur endroit du pire, c'est-à-dire qu'on est dans la meilleure partie du Mexique, sachant que le Mexique, ça risque d'être le bordel complet, vu que pas grand monde risque de respecter le confinement, etc. s'il y en a un. Mais c'est à nous de prendre des décisions à l'avance, d'aller se confiner, d'aller s'auto-confiner tranquillement avec la petite famille avec laquelle on voyage depuis déjà plus d'un mois et de faire notre petite vie dans un truc qu'on aura trouvé pour pouvoir se poser tranquillement. Ce qui se passe, clairement, c'est qu'on est juste en train de regarder toutes les possibilités, de regarder tous les plans qui s'offrent à nous pour être prêt si jamais il se passe quelque chose. Là, notre premier objectif d'aujourd'hui, sachant que la vidéo sera postée dans quelques jours, donc tout sera un petit peu retardé, c'est de trouver un endroit où se poser, où on peut garer les deux vannes et rester ici pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, voire plus. On est complètement prêt à le faire et en même temps, on regarde les vols, on regarde toutes les possibilités qu'il y a pour qu'on soit en sécurité, etc. Donc, on essaye juste d'être bien alerte sur la situation et du coup, on a clairement changé tous nos plannings. On disait que je voulais plus d'actions, qu'on allait enfin avoir du surf, qu'on allait enfin découvrir des tortues, etc. On allait voir plein de choses, mais on doit mordre sur sa chic, rebrousser chemin et être raisonnable. Donc, c'est très difficile comme choix parce que soit on rentre en Belgique et on est bloqué en Belgique pendant je ne sais pas combien de temps, soit on se met dans un Airbnb au Mexique, on est bloqué au Mexique pendant je ne sais pas combien de temps avec la non possibilité de revenir en Belgique. Bref, c'est un dilemme quasi impossible à répondre. Moi, on va laisser le destin choisir pour nous, c'est-à-dire qu'on va voir un peu toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous et on va rester ouvert à toutes ces propositions et on prendra une décision quand il faudra. Donc, voilà. Comme d'habitude, on tiendra au courant chaque semaine de l'avancement, de l'avancée du coronavirus, du voyage et de tout ce qui se passe dans Henri Debus. On va essayer de faire des formats un peu plus fun quand même. Et comme d'habitude, on se verra la semaine prochaine. Je vais essayer de reposter une nouvelle vidéo dimanche vu qu'on est en train de récupérer le bon horaire de vidéo. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. À plus dans le bus. Ciao !